Quel modèle socio-économique pour soutenir les projets associatifs de jeunesse et d'éducation populaire ? Depuis plusieurs années, les associations de jeunesse et d'éducation populaire vivent de grandes transformations. Nouvelle mobilisation citoyenne et renouveau démocratique. Évolution des formes d'engagement bénévole. Baisse des subventions, elle représentait 35% des ressources en 2005 et seulement 20% en 2017. Développement des commandes publiques, des appels à projets, des mises en concurrence. Réformes territoriales. Dans ce contexte, les associations engagent des réflexions sur leurs projets et donc sur leur identité, sur leur ambition, leur gouvernance et leur modèle socio-économique. Qu'entend-on par modèle socio-économique ou MSE ? Le terme évoque bien sûr les différentes formes de financement. Subventions, mécénat, revenus d'activité, etc. Mais il comprend plus largement l'ensemble des moyens dont dispose une association pour mener à bien son projet. Les richesses humaines, bénévoles, salariés, services civiques. Les alliances et les partenariats qu'ils soient publics ou privés, nationaux ou territoriaux. Alors, quels repères adopter ? Comment une association GEP peut-elle faire évoluer son modèle socio-économique afin qu'elle devienne un ressort de son projet plutôt qu'une contrainte ? Le fonds GEP a lancé une étude qui vise à accompagner les organisations qui veulent s'engager dans cette réflexion. Quatre équipes de recherche ont mené des expérimentations avec 45 associations. Le LISRA, ATEMIS, la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme et le RAMEAU. Elles proposent des outils et des pistes d'analyse pour aider les associations à tisser leurs propres modèles, à réinterroger le sens du projet et sa gouvernance. Parmi les questions clés abordées, le rapport au territoire. Comment identifier les besoins du territoire ? Comment définir des axes stratégiques de développement au service du bien commun ? Le RAMEAU appelle à structurer les têtes de réseaux de proximité pour accompagner les associations et impulser des dynamiques collectives. Le rapport aux parties prenantes internes et externes. Quel lien de pouvoir relie l'association et ses partenaires ? Comment décrypter les critères d'attribution des subventions ? Comment analyser et valoriser les coopérations et l'engagement bénévole ? La FMSH incite à créer de nouveaux espaces de dialogue, de médiation et de négociation. Le rapport à l'évaluation. Comment mieux valoriser la portée de l'action réalisée par les associations ? Comment sortir des indicateurs préétablis et d'une analyse par les coûts ? Atemis recommande de mettre à jour la valeur globale de l'action qui inclut les effets imprévus et souvent invisibles et les échanges non monétisés. Le rapport au temps. Face aux pressions économiques, comment élaborer collectivement une pensée alternative et des voies d'expérimentation ? Le LISRA propose la création de tiers espaces réflexifs dans les associations ou à l'échelle d'un territoire. Que vous inspirent ces expérimentations ? A quels enjeux cela fait-il écho dans vos associations ? Que souhaitez-vous approfondir, compléter ? Quels sont vos leviers d'action pour interroger le modèle socio-économique de votre organisation ? Ouvrons le débat pour enrichir la réflexion collective des associations JEP. 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 Merci.